Bonsoir, il y avait 0,00001% de chance que ça se produise. C'est le titre de la vidéo et c'est plus ou moins ce qu'on va regarder aujourd'hui. Parce que oui, mes petits potes, aujourd'hui nous allons regarder des gens qui ont vécu des trucs complètement improbables mais plutôt drôles. Je pensais que j'aurais une explication beaucoup plus longue à apporter mais en vrai c'est ça. On va regarder des gens qui ont vécu des trucs complètement what the fuck et improbables mais c'est trop marrant. Et c'est une série que vous adorez sur la chaîne secondaire donc je me suis dit qu'on allait faire un nouvel épisode. Posé, tamisé, tu connais le petit rituel, on se pose, tu prends tes petits popcorns, moi j'ai mes petits trucs secs à manger et c'est parti ! On passe un bon moment ensemble, let's go ! Je suis de bonne humeur putain, je suis trop de bonne humeur, on va se calmer un petit peu. Commençons avec cette première vidéo qui a fait 4 millions de vues la semaine passée sur TikTok et vous allez comprendre pourquoi. Le mec là a très peur des attractions touristiques donc il est vraiment en train de se chier dessus là et vous allez voir ce qu'il va se passer. C'est tout ! Je sais pas comment c'est possible, le mec s'évanouit avant de partir dans l'attraction. Tu vois ce visage là ? C'est le même visage que je faisais quand j'ai reçu mon bac. Quand je reçois chaque semaine mes examens de physique ou de français, je fais la même tête. Et après l'examen, je fais cette tête. Je fais vraiment cette tête. On est qu'au niveau 1 comparé à tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, vous allez voir. Ok, cette vidéo là, je l'ai pas vue mais vous me l'avez beaucoup envoyée donc je me suis dit qu'on allait la regarder rapidement. C'est un mec qui va offrir une fleur à une meuf je crois dans la rue. Qu'est-ce qui va se passer ? Je viens de comprendre, c'est pas une meuf. C'est un mec avec des cheveux longs. Très fort, très très fort. Imagine, t'es là tranquille sous la pluie avec tes potes en train de courir quand soudain il se passe ça. Attendez, je me calme, regardez. Ils sont les trois en train de courir. Comment c'est possible ? Est-ce qu'on peut parler une seule seconde de comment il a fait pour ne pas voir le panneau ? Regardez cette course, regardez ce moment une seconde avant le drame. Frérot, comment tu peux ne pas voir ? Et le pire c'est que ses potes ils sont bas les couilles, ils y vont tout droit. Regardez-moi ça, ils continuent à courir. Ils ont même pas remarqué ce qu'il s'est passé, c'est fou. D'ailleurs, oh putain, info de fou les gars, il faut que je te parle. Vraiment, sois super attentif. Avec Rayton, Choco et Mehdi Florian, on organise une soirée avec vous. Y'a zéro van, on organise une soirée de ouf dans laquelle les abonnés, toi là, qui regarde cette vidéo, tu vas pouvoir venir et discuter avec nous, on se fait un petit bowling, des petites activités tranquilles. Un truc chill quoi, on rigole ensemble, on discute, bref ça va être incroyable. C'est donc, tu l'as compris, une soirée tranquille avec tout le Cookie Gang et les abonnés. Ça se passera le 28 mai, donc un samedi soir, en région parisienne, intramuros, de 20h30 à 22h30. Donc si tu veux venir avec tes potes ou seul, peu importe, nous rencontrer, discuter avec nous, on sera pas nombreux en tout, peut-être 30 ou 40 personnes, un truc comme ça, vraiment chill, dépêche-toi parce que les places sont vraiment limitées. Le lien est en première ligne de description. C'est bon ? T'as réservé ta place ? T'as cliqué sur le petit lien ? T'as été voir ? T'as pris ton petit billet ? Alors à bientôt, à samedi ! Ça va être incroyable ou pas ? N'hésite pas à balancer à tous tes potes et tout pour qu'il y ait plein d'abonnés qui viennent, ça va être trop trop drôle. Bon, les places sont limitées, donc en vrai, balance pas trop à tous tes potes, mais ça va être trop cool. Tous ceux qui viennent de Paris ou qui prennent le train pour venir nous voir, franchement, j'ai trop hâte. De la part du Cookie Gang, ça va être trop cool. Voilà, pardon, on reprend avec la vidéo, mais putain, fallait que je vous en parle, ça va être trop bien, donc faites-vous plaisir en vrai, parce que ça va être vraiment entre nous, hein. Il n'y aura que vous et nous, c'est tout. Et la sécurité, bien sûr, tu connais, mais vraiment hyper chill. La description de la prochaine vidéo s'appelle ma... ma voiture. Donc c'est un mec qui joue au golf. Je l'adore ! Putain, dans les vidéos, vous le savez maintenant, vous commencez à me connaître. J'adore cette tête, ça me fait trop rire, genre, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant et tout, et de se dire dans sa tête, putain, mais comment c'est possible ? Le mec, il était là, en train de jouer au golf, tranquillement, il allait taper sa meilleure balle, et le truc a rebondi. Mais déjà, quelles sont les probabilités pour que ça rebondisse contre une sorte de pierre qui est invisible ici, hein ? Vous voyez une pierre, là ? Il n'y a pas de pierre, ce n'est pas possible. Et que ça pète la vide de la voiture derrière, c'est aberrant. C'est l'histoire d'une bande de potes à la plage et qu'ils se tapent des barres. Jusqu'au moment où... T'inculé, ils se tapent des barres. Je sais pas si vous l'avez vu, ça va très très vite, ce qui s'est pris dans la bouche, regardez ça. Et il a avalé le truc, hein. C'est nul, je sais pas pourquoi ça me frère. Je crois que, je sais pas, je suis fatigué, hein ? Je sais pas si vous le savez, mais il est 21h chez moi. Je suis épuisé, l'heureux, fin de journée, je suis éclaté et je rigole pour rien. C'est l'état que tu es en fin de soirée avec tes potes, en principe, je... En parlant de fin de soirée, introduction. Bonsoir, comment est-ce que vous allez, mes petits cookies ? J'arrive dans le couloir de Webmedia, il est 21h, j'étais censé arriver il y a 3h, je suis en retard. M'en va les couilles ! C'est bon pour vous, je suis en retard, c'est le bordel. Vraiment, le couloir, devant notre studio. Est-ce qu'on peut en parler rapidement ou pas ? C'est un bordel, incroyable. Bref, on va entrer, je sais pas s'il y a des gens à l'intérieur, je crois qu'il y a ma copine. Dans mon studio, je crois que c'est tout. Waouh ! Il y a des nouveaux trucs ! Il y a des trucs qui sont arrivés là-bas. Alors, je peux pas vous en parler dans les détails qu'est-ce que c'est, ni où est-ce que ça va être placé, mais en gros, on est en train de recevoir. C'est pas du bordel, c'est vraiment des cartons qu'on est en train de recevoir pour le décor de Choco. On va mettre en place ici, ça va être une dingue. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, il y a Choco qui va nous rejoindre dans le Cookie Gang, et il y aura son décor juste là-derrière. Ça va être incroyable, j'ai trop de ça ! Et ici, pareil, c'est une petite nouveauté, je sais pas si vous avez vu, c'est le mur des abonnés, où on met tous les dessins et tous les trucs que les abonnés nous envoient au Cookie Gang. Voilà, je trouve ça plutôt cool. Bref, assez parlé, aujourd'hui, nous allons regarder des choses complètement improbables, mais carrément stylées. D'ailleurs, en parlant de trucs carrément stylés, est-ce qu'on peut parler une seconde de ça, s'il vous plaît ? C'est un dessin qu'un abonné m'a fait, et il est magnifique. Je l'ai directement mis dans le décor, comme lui là. Il est trop chou, voilà, c'est de deux petits nouveaux, de mon décor. D'ailleurs, derrière, il y a un ancien dessin aussi qu'un abonné m'avait fait. Bref, assez rigolé, je propose qu'on commence tout de suite. Et en même temps qu'on commence, j'ai reçu deux petits colis. Donc tu connais, on va les ouvrir directement. Ils font exactement la même taille. Je suis un peu inquiet, c'est pas la même personne, je pense qu'il y a une meuf. Regardez comment la personne, elle écrit. On est d'accord, c'est une meuf. Les meufs, vous écrivez tous comme ça. Et une autre, je pense que c'est un mec, tu vois. Quand on regarde la deuxième écriture, je pense que c'est un mec qui nous l'a envoyé à Wobedia. Commençons d'abord avec le colis du mec. Donc le mec s'appelle Hugo, merci Hugo. C'est parti, je crois que c'est un dessin. C'est un dessin, il y a un petit truc avec. Je vais pas me scroller. Ouah, il y a carrément beaucoup de trucs. D'abord la lettre. Salut Rayton, Noah et Choco. Oh, il a nommé Choco ! Les gens commencent déjà à comprendre que Choco est dans le cookie gang. Bah, ça fait trop plaisir. Je m'appelle Hugo et j'habite à Annecy. Bah voilà, ça me fait plaisir Hugo. Et il a fait une petite lettre pour le cookie gang. Bah écoute, merci beaucoup Hugo. On va regarder ton dessin, c'est parti, reveal. Oh, plutôt stylé. Alors par contre, tout va bien. Vraiment tout va très bien, sauf l'himace de Choco. Choco, il y a un problème. Je vais l'envoyer directement à Choco, elle va me dire ce qu'il en faut. Salut Choco ! Euh, je suis actuellement en vidéo et un abonné m'a envoyé un fanart de toi, moi, et de Rayton. Voilà, je voulais avoir ton avis dessus. Je trouve que moi et Rayton, ça va, mais toi, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, d'accord ? Ok, Choco est en train d'écouter mon audio. Attention, réaction de Choco, c'est parti. C'est extrêmement mignon, mais on en parle de mes cheveux. C'est une blague comment mes cheveux sont reproduits. Bah, en vrai, c'est beau. Moi, j'aime bien, en vrai. C'est quand même érangeant. Mais en vrai, je trouve bien un style. En fait, maintenant, j'ai limite envie d'avoir ce genre de cheveux. Oh, elle est grave gentille ! Merci Choco pour ton retour, c'est grave gentille. Oh, elle est trop cool ! Elle était super gentille dans son retour. En vrai, c'est vrai, ça passe. J'avoue, les cheveux, il s'est passé un truc, mais sinon, ça passe. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Hugo. On passe au colis de la meuf. Attention, je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle. Ça se trouve, c'est un mec, hein. Je ne sais pas, depuis le début, là, je fais genre... Oh, putain, ça a l'air d'être une dinguerie. Les gars, ça a l'air d'être une vraie dinguerie. Le dessin te fera plaisir. Bah, écoute, merci beaucoup, Jules. C'est parti. Regardons à quoi ressemble le dessin. Je les couvre en même temps que vous. Mesdames et messieurs. Oh, what the fuck ! Oh, le dessin, il est incroyable. Oh, j'aime trop. Le petit trophée du million d'abonnés. Le petit logo Cookie Gang. J'aime trop ! Les gens qui mettent le logo Cookie Gang dans les dessins, c'est vraiment les meilleurs. Mais que j'aime trop, j'aime trop. Je vais carrément mettre ton dessin juste ici. Merci beaucoup, frérot. Ça me fait trop plaisir. Et on reprend tout de suite. Cette fille a fait un truc complètement improbable. Regardez bien. Cette fille a fait un truc complètement improbable. Regardez ça. Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce que je viens de voir ? J'ai cru qu'il y aurait un truc... Qu'est-ce qu'il s'est passé dans la tête de la production, là ? Il n'y a aucune... Oh, ils m'ont envoyé ça. Passons à la prochaine vidéo. Le mec qui va arriver dans la pièce, c'est son anniversaire. Et en gros, ses filles ont décidé de lui faire une petite surprise. Ça s'est pas passé comme prévu, tu t'en doutes. Regarde. Ok, il arrive. Déjà, est-ce qu'on peut parler dans les marches du daron ? Le daron, il est vraiment arrivé en mode... Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Vous me branchez tout ça ? Vous me branchez tout ça ? Et après, il s'est pris un... Il s'est pris un tir. Attendez, observez bien. Observez bien le tir qui s'est pris, frère. À quel moment la meuf, elle s'est dit ? Vas-y, on va le tirer sur le gars. Mais c'est fou, ne faites jamais ça. C'est hyper dangereux, vraiment, les gars. À la première heure, ne faites jamais ça. Ok, prochain TikTok. Un mec en cours. Le karma, le karma arrivait si vite. Regardez, tout allait bien. Elle le pousse. Ça se voit, elle le kiffe, par contre. Est-ce que je suis seul à remarquer ça ? Ok, dans son regard. Regardez son regard. Elle le kiffe. C'est obligé. Lorsque vous voyez ce mec, là, manger un truc qui a l'air complètement bizarre, mais pourquoi pas ? Vous vous dites pas, tiens, un truc qui pourrait mal tourner. Frérot, les probabilités pour qu'à côté de toi, il y ait un ventilateur qui soit cassé, ouvert et tu... C'est trop. En même temps, c'était obligé que ça allait se produire. C'était obligé, frère. J'ai une vraie question. Pourquoi ? Regardez la vidéo, vous allez comprendre. Donc, le mec s'assied. Déjà. Non, là, regardez. Regardez, vous allez comprendre ce que je veux dire. Pourquoi, tous les vieux, quand ils s'assoient, ils font comme ça ? Voilà. Pourquoi ? Pourquoi vous mettez le poids sur la main, genre ? Asseyez-vous, là, comme des hommes ! Non, c'est parce qu'ils ont mal au dos, je pense. Je pense que c'est parce qu'il a mal au dos. Ça peut se comprendre, en vrai. Là, je fais une blague comme ça, mais en vrai, ça peut se comprendre. Bref, et qu'est-ce qui va se passer ? Mais c'était sûr. C'était sûr, mon œuf. Ça pouvait pas bien se passer. Les vidéos de caméras de surveillance, en principe, c'est un peu les plus drôles. On va pas se mentir, c'est celles qui me font le plus rire, en vrai. Oh, c'est peur. Regardez, une seconde avant le drame. Le drame. Et le deuxième drame. Ah, j'adore. Wow, je me pète la gueule en même temps. Mon câble. Mon câble, tu arrêtes de t'emmêler. Non, très, très fort. Celui-là, très, très fort. J'ai rien à dire. Ok, c'est un mariage. Il y a deux... Ils jettent des pigeons. Je suppose que c'est un truc symbolique. Qu'est-ce qui va se passer ? Oh non, c'est trop triste. Oh, c'est bon, il a envie. C'est bon, il a envie. J'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. Le petit pigeon, il a envie. Il est juste par terre. Il est en main. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu m'as acheté ? Ah. Mec, imagine, ça t'arrive à ton mariage. Qu'est-ce qui... C'est un insecte. Il veut l'attraper, l'insecte. Ça ne peut pas bien se finir. Putain, ça marche. Ah, putain de... J'ai eu peur pour eux. C'est bon pour vous, j'ai eu peur pour eux, alors que je suis... Alors que je suis assis tranquillement sur ma chaise. On va se calmer, je suis peut-être un peu fou. Je suis calmé, on reprend. La vidéo où mon père a commandé le mauvais arbre. J'ai bien lu le mauvais arbre. Genre, tu peux te tromper d'arbre. Comment c'est possible ? Ça, c'est la mer. Et ça, c'est... Les gars, j'ai la vanne parfaite pour cette vidéo. Attends, il faut que je le montre. Il faut que je le montre, c'est aberrant, les gars. C'est aberrant. Vous savez, comme je vous l'ai dit avant, on est en train de préparer, justement, le nouveau décor de Choco. Ce qui implique qu'on a dû commander un nouveau canapé. Parce qu'en gros, Choco avait un décor un peu, tu vois, rose, etc. Donc, on a commandé un canapé qui allait avec celui-là. Pour remplacer le canapé bleu. Est-ce que je vous montre la taille du canapé ? Je le précise, on voulait un canapé comme ça. On a eu un bébé. Je sais pas si vous vous rendez compte la taille de ce bébé canapé. Regardez, ça, c'est ma main. Il fait cette taille. Et ma main, sur le vrai canapé, c'est genre... Ça n'a rien à voir. C'est la place pour une main ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez, si je m'assois dessus, voici la taille du canapé. Ceci n'est pas possible. C'est un canapé une place, en fait. Voilà, on s'est trompé dans les tailles. Je sais pas comment c'est possible, d'accord ? Est-ce qu'on va voir le père avec ? Le daron est déçu. Il est très déçu. Et on peut le comprendre, on peut le comprendre. Cette meuf joue un jeu où, en gros, à chaque fois qu'elle se lève, elle doit éviter le truc qu'il y a devant elle. Vous allez voir, c'est un TikTok, c'est assez marrant. En gros, elle lève, hop. Là, quelqu'un a mis un truc derrière elle. Donc, elle se le prend dans la tête. Et là, c'est trop haut. Moi, j'aime bien le petit pet. Celui-là, là. Je l'aime bien. C'est un bruit de pet. C'est vraiment littéralement un bruit de pet, le truc. Cette meuf se demandait pourquoi est-ce que ses essuie-glaces marchaient pas. Regardez. Donc là, elle se dit, putain, c'est bizarre, ça marche pas. Elle va voir dehors. Ils font une soirée, en fait. Ils font une soirée, ses essuie-glaces, ils sont là en train de danser, en mode. On est là. Let's go, let's go, on danse le swing. C'est nul à chier, mais j'adore. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'elle a peur ? Il y a des pigeons chez elle. Il y a des pigeons. C'est tout. C'est la fin de la blague, ça m'a fait rire. C'est un peu arrogant. C'est un peu arrogant comme geste. Ça n'a pas fait tellement rire, je ne vais pas te mentir. Ça n'a pas fait très rire. Dis-moi si ça vous fait rire sur le genre de vidéo. Moi, pas fou, celle-ci. Pas fou. Qu'est-ce que vous en pensez du pull ? Voilà. Mesdames et messieurs, c'est un nouveau pull de ma collection de vêtements. Il n'est pas mal, non ? N'hésitez pas, le lien dans la description si vous voulez en commander. Il y a un petit promo actuellement, moins 50%, donc faites-vous plaisir. Voilà, je te sers pour faire la promo de mes pulls. Mais tu peux repartir de lui. C'est tout pour moi. On parle de pull, il faut que je prenne le pull à Charles. Ah, Charles qui s'appelle le Rayton finalement. Ou Rayton qui s'appelle Charles. Ah, je sais que tu es tellement grand. Qu'on ne voit pas. Est-ce qu'il veut voir mon nombril ? Non, ça va. A 10 000 likes, je twerke. Ça, ça va, ça. C'était Médifleurin, si jamais. Un autre manque du coup qui gagne, je ne sais pas si vous êtes au courant, voilà. Le plus beau ! Le plus beau, le plus grand aussi. Le plus gros ! Le plus gros, le plus tout en fait. Il n'y a que mon ziziké tout petit. Donc n'hésitez pas, si vous faites des fanarts, à Médifleurin aussi, ça fait plutôt cool. C'était très rapide. Le mec, par contre, c'est incroyable. C'est le jeu de Squid Game, genre dans la vraie vie. Oh, une meuf qui a reçu son petit dessert, attention. Attention. Ah, c'était en français ! La meuf, elle a fait, putain, tu me saoules. Pour le kiff, j'ai envie de le voir. Regardez. Là, elle est heureuse, elle est contente. J'adore. Ah, je le kiffe. Prochaine vidéo, caméra de surveillance. Classique, c'est parti. Ouais, c'était... C'était sûr, frérot. C'était sûr qu'il allait voir les marches. Mais ça se voit, le mec, il a un peu pété. Gros, il s'est embollé. Il s'est envolé, c'est bon pour vous ? Ok, regarde un match. Elle la tire dessus avec de l'eau ? La violence ! La violence de la meuf. Elle lui a tiré, mais elle lui a fait un headshot, frère. Mais regardez ce headshot. Mais c'est fou de faire ça. Il n'a même pas eu le temps de fermer les yeux, le mec. Une caméra de surveillance placée dans un bowling. La meilleure chose possible, finalement. Regardez bien. Il jette la balle. Oh, frère, c'est... C'est aberrant. Il est incroyable. Non, il me fait rire. Je vous avoue, il me fait rire. Après, j'avoue qu'au début, il était choqué. Mais après, il a fait ses petits moves comme ça. J'aime bien, j'aime bien. Ça, c'est un bon, c'est un bon. Oh, tout se passe bien. Tout se passe bien. Non, non. Putain, c'est trop triste. C'est trop triste. Chaque jour, des centaines de bouffe comme ça, je font maltraiter. Ils sont en train de manger en couple. Oh, mais comment, comment ? Attendez, pourquoi il n'y a aucun rire ? Pourquoi il n'y a aucun rire ? Parce que là, c'est aberrant. Ils sont si concentrés. Regardez bien. T'as le truc qui descend. Là, il se prend le truc dans la tête. Donc déjà, ça, c'est plutôt drôle. Mais pourquoi ils ne rigolent pas entre eux ? Moi, je serais mort de rire, c'est fou. Ils ont l'air si sérieux dans la vie, j'ai pas envie d'être poté avec eux. Ok, imagine, t'as la télé, tranquille, tu regardes les news et tu vois ça. Vous allez voir, c'est rigolo. C'est aberrant. Je sais pas, pour ceux qui ont l'esprit mal placé, vous avez compris, les autres, c'est pas grave. Rester dans l'innocence, c'est parfait. Cette meuf est en train de s'essuyer avec un truc. Et elle pense que c'est du savon. Sauf que c'est pas ça du tout, c'est bon pour vous ? Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du beurre ? C'est quoi ? J'ai juste fait un truc, il y a un. C'est du beurre ? C'est une pomme de terre ? Ah, c'est trop bien, on arrête là-dessus. C'est la meilleure chose. C'est une pomme de terre. C'est très très bon. En parlant de choses très fortes, n'oublie pas que sur ton écran, là, normalement, est affiché une vidéo qui est faite pour toi. Voilà, donc si tu cliques sur ton écran, normalement, il y a une vidéo qui est faite pour toi, alors n'hésite pas à cliquer, à la regarder. Et bien sûr, à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre le Kooky Gang. C'était Noah, ce fut un plaisir. Plein de bisous, plein de bonnes choses. Pow, peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada